Il reste trois matchs, mathématiquement c'est encore possible, mais ça passe par une victoire à Saint-Etienne avant de recevoir Toulouse et d'aller à Metz. Mais je dirais que Bordeaux n'a pas son destin européen entre ses mains, étant donné qu'il y a d'autres équipes qui sont devant nous et qui peuvent prétendre aussi à cette place. Il n'y a pas de regrets sur le déroulement de la saison ? Ah oui, il y a beaucoup de regrets parce qu'on avait fait un très bon début de saison avant d'aller à Paris où on a pris une raclée en perdant 6-2. Et à partir de là, tout s'est dégradé de fin septembre à début janvier. Je dirais qu'il y a eu une victoire, c'était contre Saint-Etienne qui à cette époque-là était encore un peu plus malade que nous. On a changé d'entraîneur, on a cru pendant quatre matchs que le foot girondin était revenu, mais malheureusement non. On a eu encore des difficultés et c'est vraiment dommage parce qu'on sent que de temps en temps cette équipe est capable de rivaliser. Ne serait-ce que le dernier match qu'on a fait contre le Paris Saint-Germain, où on a vu une équipe tenir tête à l'ogre parisien malgré la défaite. Donc je pense qu'on avait quand même une équipe pour terminer dans les cinq premiers. Mais bon, ça ne se passe pas comme ça cette saison, j'espère que ce sera pour la sixième prochaine.